Musique J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui l'envers du décor. Comment est-ce qu'on a créé la blouse lilou et ce qui nous l'a inspiré ? J'ai envie de partager tout simplement un petit bout du travail qui vient en amont de la modélisation du patron. Tout a commencé avec l'envie de créer un patron de niveau 1. Un patron pour tous, facile et rapide à coudre, mais pas un basique. Et comme ces derniers temps en a fait pas mal de bas, l'idée d'une blouse s'est vite imposée. C'est au détour d'un film que l'inspiration est venue, et plus précisément lors de l'échappée de Lilou avec cette tenue dans le film Le cinquième élément. On voulait une blouse élégante, déclinable à l'envie, mais qui ait du caractère. Ce qu'on a trouvé intéressant chez Lilou, c'est le col ainsi que la bande centrale. Pour atténuer l'effet bandage, on a ouvert le col au niveau du cou et puis on a aussi un peu rétréci les bandes. Avec moins de largeur, on a ainsi pu récupérer de délégance tout en conservant du caractère. Et puis ensuite on a découvert cette merveille, une dentelle fabriquée en France dans une usine française. Cette dentelle est d'une très belle qualité et ses modifs sont modernes, c'est ce qui nous a vraiment fait craquer. Il était alors impossible pour nous de ne pas travailler cette merveille. On a alors décidé de créer des découpes sur la blouse Lilou au niveau des embanchures, mais on en a aussi fait sur les autres modèles de la collection que vous découvrirez au fil des mois. Avec ces nouvelles découpes, Lilou avait un côté résolument géométrique. Or si vous regardez bien, au départ nous avions prévu un décolleté en V. Mais suite à ce côté géométrique, j'ai décidé de retravailler un tout petit peu le décolleté pour renforcer encore cet effet. Et je crois que finalement, c'est le détail qui finit le modèle. Ce qu'on aime chez Lilou, c'est qu'avec toutes ces découpes, vous allez pouvoir vous amuser avec les couleurs mais aussi les matières pour faire des mariages qui vous plaisent. Enfin, pour qu'elle soit portable en été comme en hiver, Lilou peut être cousu sans manche ou bien avec des manches. Je vous épargne l'explication sur le nom de ce patron. Maintenant que vous avez la petite histoire, c'est tellement évident. Sous-titrage Société Radio-Canada